Je vous rappelle que nous sommes en train de voir ensemble dans quel temps nous vivons maintenant et comment nous chrétiens devons traverser ce temps en vainqueur. Alors c'est clair, je n'ai pas de temps pour résumer ce que j'ai dit avant, mais simplement en quelques mots, on vit dans un temps de plus en plus ténébreux, l'amour du plus grand nombre diminue, l'iniquité grandit, la foi dans la vérité aussi diminue, y compris dans l'église visible de Jésus Christ, puisque je fais une différence entre l'église visible, c'est-à-dire tous les chrétiens qui se disent chrétiens dans le monde, catholiques, réformés, protestants, orthodoxes, tout ça forme l'église visible, mais elle n'est pas la même que l'église véritable de Jésus Christ. Le corps de Christ, son épouse, n'est pas exactement, disons, identique à l'église visible. Je ne sais pas combien dans l'église visible sont vraiment des chrétiens nés de nouveau, mais Dieu le sait, mais ce n'est sûrement pas la majorité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de l'église véritable ? Il faut s'être reconnu pécheur, et puis avoir reconnu que Jésus Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et le recevoir dans nos cœurs comme notre Sauveur et Seigneur. À ce moment-là, il efface nos péchés, et il fait de nous une nouvelle créature en Christ, et ensuite il nous demande de marcher dans la sanctification, tous les jours de notre vie, d'aller de progrès en progrès, jusqu'au moment de la mort, ou jusqu'au moment où nous allons monter à sa rencontre dans les cieux, lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et là, nous devons être prêts à partir à tout moment, parce que même si nous pouvons connaître la période ou que nous approchons de la période de l'enlèvement, on ne connaît ni le jour ni l'heure, et donc il faut être prêts à partir à tout moment. Ne pas vivre dans le péché sans nous repentir, ne pas pratiquer le péché sans se repentir, ça c'est vraiment la condition de base. Mais pas en rester là, parce que ne pas pratiquer le péché c'est une chose, mais apprendre de plus en plus avec Jésus à ne plus pécher, ça aussi il va nous le demander. Alors on était en train dernièrement de regarder dans le livre de l'Apocalypse, aux trois chapitres du début, qui sont les derniers avertissements de Christ aux églises, avant que commence la description de la tribulation, puisque je crois fermement que l'église véritable sera enlevée dans les cieux, avant la tribulation, avant l'Apocalypse, avant les jugements de la colère de Dieu sur le monde impie, et que nous ne la traverserons pas, la véritable église n'est pas destinée à subir la colère de Dieu. On était arrivé au chapitre 3 de l'Apocalypse, non pardon, on était au chapitre 2, et au verset 12, non je l'avais lu ce matin, au verset 18, Apocalypse 2, 18, Écrit à l'ange de Thyatire, alors l'ange, je vous le rappelle, signifie envoyé, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ange véritable, parce que je ne vois pas l'apôtre Jean écrire à un ange qui serait chargé de la transmettre à l'église, je pense personnellement que ce sont les envoyés de Dieu qui forment les anciens, les dirigeants de l'église. Donc de toute façon, Dieu veut faire connaître à cette église ce qu'il pense d'elle et ce qu'il lui dit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc c'est des compliments, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On a vu ce matin à propos de l'église de Pergam ce qu'il entendait par manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça peut faire référence à Acte 15, mais je vois aussi un sens spirituel à cette expression, c'est-à-dire nourrir le peuple de Dieu avec une nourriture qui n'est pas bonne, qui est frelatée, et on leur fait manger en fait une nourriture qui vient de Satan et qui vient de ses démons. « Je lui ai donné du temps, » verset 21, « afin qu'elle se repente. » Ça c'est la miséricorde de Dieu, il donne toujours du temps pour qu'on se repente. « Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Alors l'impudicité dont il est parlé, qu'il se livre à l'impudicité, c'est toutes sortes de dérèglements sexuels, de dérèglements de ce genre-là, qui étaient peut-être pas encouragés, mais en tout cas tolérés. Là il dit bien, « Elle enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. » Les enseignements qu'elle donnait encourageaient le peuple à se livrer à l'impudicité, et ça c'est terrible pour le Seigneur. Il lui dit, « Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Jésus dit, « Je vais la jeter sur un lit. » Alors dans quel état elle va être jetée sur ce lit ? Probablement dans des souffrances ou une maladie ou quelque chose comme ça. Donc quand on dit que Dieu ne rend jamais personne malade, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu de rendre quelqu'un malade pour lui apprendre quelque chose ou pour le discipliner. Mais il peut livrer à Satan quelqu'un, comme dans un Corinthien 5, le Corinthien qui vivait avec sa belle-mère, qui n'avait pas sans doute voulu se repentir. Et il est dit que Paul l'a livré à Satan ce n'est pas Paul de lui-même qui l'a fait, il l'a fait au nom du Seigneur. Et il dit pour que sa chair soit détruite, alors par quoi ? Une maladie, quelque chose qui le fait souffrir, pour que son esprit soit sauvé au jour de Christ. Donc même si le Seigneur ne veut pas, par principe, rendre les gens malades pour leur apprendre quelque chose ou les discipliner, il peut les livrer à Satan pour que, n'ayant pas voulu se repentir, Satan puisse faire une œuvre dans leur vie qui va les faire réfléchir. Mais il est toujours prêt à guérir. En tout cas, dans le ministère de Jésus, on ne le voit jamais, lui personnellement, au cours de son ministère, en tout cas ce n'est pas écrit dans les évangiles, on ne l'a jamais vu rendre quelqu'un malade ni livrer quelqu'un à la maladie volontairement. Mais on voit d'autres passages où manifestement Dieu le fait. Comme dans le cas de Job. Vous vous rappelez que Job était un homme juste, intègre, mais il avait deux problèmes. Il était craintif, il vivait dans la crainte puisqu'il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et en fait, quand on le voit se défendre devant ses amis, on voit qu'il fait preuve de propre justice, c'était un propre juste. Il dit, moi je n'ai rien fait de mal, moi je suis pur, moi je n'ai jamais rien fait qui mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Et puis à la fin, il dit bien, mon oreille avait entendu parler de Dieu et maintenant mon œil l'a vu. Donc sa propre justice et la vie de crainte qu'il menait, lui a quand même ouvert une porte à Satan puisque Dieu a permis au diable de le toucher. Mais de notre côté, nous ne faisons pas considérer Job comme un modèle pour nous. Il fait partie vraiment, c'est le livre le plus ancien de l'Ancien Testament. Mais il y a quand même un principe spirituel, nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, la vraie crainte qui est le respect de Dieu. Parce que si un chrétien qui est né de nouveau, qui a commencé à marcher fidèlement avec Dieu, rétrograde, retombe dans le monde, refuse de se repentir, il reste, le Seigneur ne va pas manquer de le prévenir et de le reprévenir et de le reprévenir. Mais il y aura sans doute un moment où il lui fera connaître que maintenant il est temps que tu prennes une décision parce que là maintenant c'est le jugement qui va venir. Mais nous ne faisons pas partie de cela, n'est-ce pas ? On fait partie de ceux qui ont un cœur pour Dieu et qui veulent lui obéir malgré nos faiblesses, nos chutes. Nous nous relevons par sa grâce et nous repartons avec lui. Alors je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation, verset 22, à ceux qui commettent adultère avec elle. Alors est-ce qu'il s'agit d'un adultère réel ou d'un adultère spirituel ? Peut-être les deux. En tout cas il y a adultère. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Tous ceux qui ont suivi cette adultère et qui sont eux-mêmes dans une forme d'adultère. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce sont des paroles qui doivent stimuler en nous le respect pour l'éternel. Mais nous le faisons, nous lui accordons ce respect non pas parce qu'on a la crainte d'un jugement mais parce qu'on l'aime et parce qu'on veut faire sa volonté et qu'on compte sur sa grâce. Vous êtes bien d'accord ? A vous, à tous les autres de Tiatir qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, ce que vous avez, je pense que vous avez de bon, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. A chacune des églises, il termine en disant à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. On en reparlera plus tard. Maintenant au chapitre 3, il parle à l'église de Sardes. Il lui dit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, sans doute aux yeux du monde, mais tu es mort. Enfin, pas tout à fait. Tu es mort. C'est une église aux yeux de Dieu qui est morte. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Quelles sont les œuvres parfaites que Dieu considère comme parfaites ? Ce sont les œuvres qui découlent de la foi. Puisque sans la foi, la foi doit produire les œuvres correspondantes. Et sans ces œuvres, la foi est morte. Donc là, il lui demande, il lui dit qu'il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites, c'est-à-dire qu'elles ont été accomplies par l'homme ou par la chair, mais ce ne sont pas des œuvres qui découlent de la foi en Dieu. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu au début et garde et réponds-toi. » La vraie repentance, c'est être sensible à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous révèle nos fautes ou nos péchés et qui porte nos yeux vers Jésus pour qu'on reconnaisse nos fautes et on reçoive son pardon qui nous a acquis d'avance. Alors il lui dit aussi au verset 3 « Si tu ne veilles pas... » C'est-à-dire s'il y a ceux qui veillent et ceux qui dorment spirituellement. Ceux qui dorment spirituellement, c'est ceux qui vivent dans le compromis ou le péché et qui ne se reprendent pas. Ceux qui veillent sont ceux qui sont sensibles à l'action de l'Esprit et qui marchent dans la lumière du Seigneur. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Ça nous rappelle ce qu'il dit à propos de l'enlèvement. À propos de l'enlèvement de l'Église, il est dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit mais ceux qui dorment, ils ne seront pas prêts pour partir le jour de l'enlèvement. Ils ne seront pas prêts, ils ne veillent pas. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Vous voyez que même dans une Église qui est pratiquement morte, en grande partie, il y a là quand même quelques chrétiens fidèles qui marchent en vêtements blancs. C'est ce qui fait qu'elles n'ont pas entièrement mortes. Et Jésus ne leur a pas demandé de sortir encore de cette Église à demi-mortes parce qu'ils ont certainement une mission à y accomplir le temps qu'ils y restent. Si vraiment Jésus leur avait demandé, ils seraient partis et là l'Église serait complètement morte. Ensuite, au verset 7, il écrit à l'avant-dernière Église, la sixième, l'Église de Philadelphie qui signifie l'amour des frères, un amour fraternel, sincère. Ça, c'est la deuxième Église à laquelle il ne fait aucun reproche. Aux cinq autres, il leur fait un reproche grave. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Voici le Saint, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Bon, la clé, c'est le symbole d'autorité là. « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. » Apparemment, c'était une Église qui semblait avoir peu de puissance, mais elle avait le cœur de Dieu. « Et que tu as gardé... » Donc, elle avait peu de puissance personnelle parce qu'elle comptait sur la puissance de Dieu, celle-là. « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la foi dans mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous savons que la porte, c'est Jésus. Pour moi, il y a deux significations dans ce passage. Il est dit que la porte est en Jésus. Cette Église fidèle, elle a une communication ouverte, permanente avec Jésus. La porte est ouverte. Mais, il y a aussi au chapitre 4 et au verset 1er, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel et la voix qui dit « Monte là-haut » et il est monté en esprit dans le ciel. Donc, pour moi, la porte ouverte, c'est la garantie que cette Église fidèle va participer à l'enlèvement. Elle va être enlevée. La porte est ouverte. Que personne ne peut fermer. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Ça va arriver, ça, un jour. Moi, je pourrais dire aussi qu'ils pourraient dire la même chose de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. « Se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, tu as persévéré à garder ma parole. Tu as considéré que cette parole était le bien le plus précieux de ta vie sur cette terre parce que cette parole écrite, elle est une avec la parole vivante qui est Jésus et qui l'a inspirée. Alors, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il part de l'Apocalypse et la traduction que j'ai est mauvaise parce que le texte grec dit je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve. Ce n'est pas pareil. Je te garderai à l'heure, ça veut dire tu vas la traverser. Je te garderai de l'heure de la tentation, ça veut dire que tu ne la connaîtras pas, tu n'y passeras pas. C'est un des passages qui nous garantit que l'Église fidèle, Philadelphie, ne passera pas par cette heure de la tentation ou de l'épreuve qui vient sur les habitants du monde, et bien c'est ce qui suit, c'est l'Apocalypse. Je viens bientôt. Le mot grec qui est traduit par bientôt peut aussi se traduire par brutalement. Je viens bientôt, ça fait 2000 ans qu'il l'a dit, donc c'est plutôt je viens brutalement à l'heure et au jour que tu ne connaîtras pas. Retiens ce que tu as. Donc ça veut dire que même Philadelphie, l'Église fidèle doit veiller à garder ce qu'elle a reçu de Dieu parce qu'on peut toujours le perdre si on quitte Jésus des yeux et si on rétrograde. On peut toujours se repentir aussi et revenir au Seigneur. Afin que personne ne prenne ta couronne. S'il était impossible que quelqu'un nous prenne la couronne, il ne nous dirait pas ça. Donc il y en a un qui peut nous prendre notre couronne si nous ne veillons pas, c'est qui ? C'est le malin. Alors retenons ce que nous avons. Et ensuite la dernière église, l'Odyssée, c'est l'église tiède ou l'église de la fin des temps je dirais. Alors c'est intéressant parce que l'Odyssée en Turquie actuelle c'était une ville où il y avait des sources chaudes mais qui étaient à une certaine distance de la ville et ils avaient construit des canalisations pour amener l'eau chaude à la ville et quand elle est arrivée à la ville elle était tiède. Donc c'est une image aussi. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Il préfère un froid qu'en bouillant le Seigneur. Il y en avait un qui était super froid c'était Paul. Paul avant de se convertir c'était un dur un persécuteur dur de l'église il était vraiment glacé et lorsque Jésus lui apparaît en peu de temps il est devenu bouillant. Il a été retourné comme une crêpe. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai mais de ma bouche. Alors vous voyez que dans ces trois chapitres de l'Apocalypse on voit un Jésus qui ne parle pas comme le Jésus des évangiles qui est toujours doux paisible plein de douceur et de là on voit un Jésus ressuscité qui apparaît au début à Jean dans sa gloire et Jean tombe par terre et Jésus pose sa main sur lui en lui disant bon sois en paix mais là c'est le Jésus ressuscité c'est celui qui va régner avec une verge de fer sur les mille ans sur la terre actuelle pendant mille ans avec nous parce que tu dis donc voilà le problème de cette église c'est qu'elle ne se voyait pas du tout comme Jésus la voyait elle dit je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas sans doute c'était une église de belle apparence du type méga church de certaines églises où il y a un bel orchestre il y a tout ce qu'il faut il y a de l'argent il y a de belles animations il y a un bel éclair il y a tout ce qui frappe la vue mais l'intérieur Dieu le voit et l'intérieur voilà comment Dieu le décrit comment Jésus le décrit tu ne sais pas tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aux yeux de Dieu aveugle et nu la nudité là c'est une image spirituelle du péché c'est une église qui vivait dans le péché le compromis tiède et qui ne s'en rendait apparemment même pas compte qui était tout à fait bien consciente que tout allait bien et qu'il y avait du monde il y a de plus en plus de monde aujourd'hui que nous sommes à la fin des temps je vous assure que les églises qui attirent le plus de monde sont le plus souvent je ne dis pas toujours parce qu'il peut y avoir des exceptions des églises qui sont tièdes dans leur enseignement parce que ça ne va pas attirer le maximum de personnes qui veulent vivre en vainqueur bouillant lorsque j'étais missionnaire au Paraguay en Amérique du Sud j'ai eu l'occasion de contacter pas mal d'églises et les grandes églises en général quand je dis grandes c'est à dire 5, 600, 700 places ce n'était pas les grandes méga churches de 10 000 mais le pasteur me dit d'une église à laquelle je pense 600 places qu'est-ce que tu es venu nous apporter au Paraguay j'ai dit le message de la croix et de la marche par l'esprit alors il me regarde et dit oh mais ça ça c'est pour les chrétiens spirituels nous on est encore des enfants en Christ nous tu vois ce qu'il nous faut c'est des miracles et des guérisons qui vont attirer les foules alors je dis écoute excuse-moi mais moi je veux bien demander à Dieu des miracles et des guérisons mais à la fin d'une prédication sur la croix et la marche par l'esprit ben excuse-moi mon frère mais c'est pas pour moi et les moments les plus merveilleux que j'ai pu vivre c'est dans les petites églises pauvres de 20, 30, 40 personnes où il n'avait rien même pas d'échec pour s'asseoir c'était la terre battue je me rappelle avoir été invité un jour par un pasteur comme ça d'une petite église et on avait fixé le jour et avant avant que j'arrive il me prévient il me fait prévenir ou il m'a téléphoné je ne me rappelle plus pour me dire écoute j'annule j'annule la réunion j'ai dit mais pourquoi ben parce que j'ai honte tiens honte de quoi parce qu'on nous a volé toutes nos chaises en plastique cette nuit et donc on va être obligé de s'asseoir sur la terre je dis mais c'est aucun problème pour moi aucun problème mais il n'a quand même pas voulu me faire venir il avait honte parce qu'il y avait un prédicateur étranger il voulait peut-être bien le traiter mais écoutez j'ai été dans des endroits perdus où on ne pouvait pas aller autrement qu'en barcasse sur le grand fleuve Parana le fleuve Parana certains endroits il fait 3 km de large ce n'est pas les petits fleuves qu'on voit ici ce n'est pas le Rhône on arrivait dans des petits villages perdus où on voyait de loin des petits enfants à demi-nus qui voyaient arriver la vieille barcasse qui nous amenait un missionnaire un autre missionnaire et moi ils allaient courir chercher les mamans parce que les papas étaient partis à la pêche ou à la chasse et on arrivait là tout ce petit village nous accueillait c'était la période des vacances scolaires donc il y avait l'école du village c'était une paillote avec un toit en chaume une seule pièce et tous ces villageois surtout des mamans des vieux des vieillards et des petits-enfants étaient là et il y avait une ambiance mais alors ils apprennent l'espagnol donc moi je parlais l'espagnol ils étaient là et j'étais tellement heureux dans mon corps de voir ces petits-enfants chanter de pieds nus chanter de tout leur cœur les mamans les vieillards recevoir la parole de Dieu comme un trésor et à d'autres endroits dans le même village avec un autre groupe j'étais assis sur le sol en sable je faisais des dessins sur le sable pour leur expliquer certaines choses et ils étaient là mais il y avait un cœur pour le Seigneur et on a pu baptiser les nouveaux convertis dans le Parana au milieu des caïmans et des... comment on les appelle les poissons ? les piranias alors ils m'ont dit mais ne t'inquiète pas parce qu'ici dans notre village ils ne mangent que des cadavres donc alors tu es tranquille tu es tranquille mais écoutez ce sont les meilleurs moments de ma vie de ma vie de prédicateur là-bas avec les églises les plus humbles les plus simples qui avaient un cœur entièrement ouvert au Seigneur et avant de partir on a fait un culte on avait amené une bouteille de vin ils ne connaissent pas ça là-bas avec du pain et ils étaient tous assis là autour de la barcasse et je voyais ces visages mais pleins de ferveur d'amour ils prenaient ce pain je leur expliquais ce que ça signifiait ils prenaient ce pain avec un tel amour une telle reconnaissance je me dis mais Seigneur que j'aimerais voir ça dans toutes nos églises en leurant une telle ardeur un tel désir donc j'ai eu mes satisfactions les plus grandes dans les petites églises humbles et simples et là c'était une grande église apparemment ou une église en tout cas prospère qui était dans la tièdeur qui ne s'en avait même pas compte de son état et c'est triste alors il lui dit quand même je te conseille voilà l'amour du Seigneur je te conseille quoi ? d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu ça ça veut dire recherche la sanctification le feu de l'esprit recherche ça recherche auprès de moi de l'or du feu et afin que tu deviennes riche spirituellement et des vêtements blancs on sait que ça veut dire le vêtement blanc c'est quand on a confessé nos péchés le sang de Jésus les efface et un collier pour ouindre tes yeux et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et des vêtements blancs non pardon je suis allé trop vite de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour ouindre tes yeux afin que tu vois spirituellement ça m'a rappelé le passage de Paul dans l'épître aux Éphésiens en premier chapitre où Paul dit je prie pour vous afin que les yeux de votre entendement s'ouvrent pour que vous sachiez un certain nombre de choses donc pour moi il leur conseille en fait de prier pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent sur ce qu'ils sont et sur ce que Christ a prévu pour eux pour qu'ils puissent m'emparer par la foi c'est ça ce collier alors pour moi je pense que c'est la prière où ils demandent à Dieu d'ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils voient clair moi je reprends et châtie tout ce que j'aime il le dit dans l'épître aux Hébreux au chapitre 12 aide donc du zèle et repends-toi voici je me tiens à la porte et je frappe il se tient à la porte de l'église donc il n'est même pas dedans on l'a mis dehors si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi ça peut être aussi la porte de son coeur ou de sa maison alors que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises alors à chacune d'entre elles il dit à celui qui vaincra je donnerai de la manne etc je ne vais pas entrer dans le détail on n'a pas tant de voix en détail mais je retiens simplement à celui qui vaincra en fait pour nous celui qui vaincra c'est celui qui saisira pour lui la victoire de Jésus c'est Jésus le grand vainqueur donc la victoire que Jésus a accomplie à la croix pour nous il nous demande de nous en saisir pour pouvoir marcher d'une manière digne de lui parce que nous savons que nous avons nous un combat à mener contre les autorités les princes de ce monde de ténèbres on n'a pas à lutter contre des hommes on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais je voudrais juste remarquer une chose à propos de l'épître aux éphésiens qui parle de ce combat je vais vous le montrer au chapitre 6 de l'épître aux éphésiens puisqu'on parle de victoire on parle forcément de combat et on a un combat à mener c'est le bon combat de la foi qu'on a à mener contre Satan et ses démons donc dans Éphésiens 6 verset 10 et suivant l'apôtre Paul nous dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur c'est nous qui devons nous fortifier en ayant recours à toutes les armes qu'il met à notre disposition en nous édifiant avec tous les moyens d'édification qu'il nous donne quels sont les moyens d'édification qu'il nous donne la prière l'étude de la parole le parler en langue puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même tous les moyens la communion fraternelle édifie la Sainte Seine édifie donc tous ces moyens d'édification l'enseignement des apôtres ou l'étude de la parole la communion fraternelle la Seine les prières individuelles les prières collectives la prière en langue il nous demande d'utiliser tous ces moyens d'édification pour nous fortifier dans le Seigneur et on reçoit à ce moment-là sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses voilà c'est son arme principale les mensonges les ruses il se déguise en ange de lumière pour venir vers nous pour nous séduire avec ces mensonges déguisés en belles vérités bibliques s'il arrivait en disant écoute je vais te dire un gros mensonge je te demande de le croire personne ne croirait il arrive en nous disant je vais te montrer une vérité profonde de la parole de Dieu à laquelle tu n'as pas eu accès jusqu'ici et voilà les profondeurs de Satan c'est ce que les juifs messianiques ont dit aux Galates enfin ils ont dit je vais vous révéler une meilleure manière de marcher c'est de revenir à la loi ou de venir à la loi de Moïse alors quelles sont ces armes revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang contre des hommes ou même contre la loi de péché qui habite dans nos membres on ne doit pas lutter contre elles on doit apprendre à la dominer mais contre les dominations les autorités les princes de ce monde de ténèbres les esprits méchants dans les lieux célèbres il y a une hiérarchie du royaume de Satan dont il est le chef bon on n'a pas à entrer dans le détail mais on sait que le monde entier est sous la puissance du malin vous êtes d'accord il le dit l'apôtre Jean le dit Paul le dit donc Satan qui n'est pas omniprésent il n'est pas Dieu il est obligé de travailler avec une nombreuse équipe qui travaille avec lui quand il dit à Jésus que tous ces royaumes toutes ces puissances lui ont été données et il la donne à qui il veut c'est à dire qu'avec la permission c'est Dieu qui permet ça il est au dessus le Seigneur mais il laisse Satan nommer à la tête de ses nations les hommes qu'il veut il contrôle le monde entier il contrôle l'économie il contrôle les religions il contrôle l'éducation il contrôle la médecine il contrôle tout 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 enfin quand je dis il contrôle la médecine voilà le témoignage que j'ai vécu personnellement il y a une trentaine il y a une trentaine d'années j'ai eu à m'occuper de quelques satanistes qui étaient sortis du satanisme pour les aider à démarrer dans la vie chrétienne et c'était vraiment pas facile et l'une d'entre ces satanistes donc une sataniste qui s'était convertie dans mon petit village de France où j'habitais et qu'on a dû aider a fini par me raconter ce qu'elle faisait elle ne voulait pas en parler mais le Seigneur lui a demandé de me donner témoignage parce que ça m'a été utile pour savoir ce qui se passait dans mon environnement et elle me dit il faut que tu saches que dans toutes les grandes villes Satan a installé des assemblées enfin des assemblées de satanistes et même dans des petites villes ou des villages partout où il peut en fait mais surtout dans les grandes villes et donc ce groupe de satanistes qui travaille avec lui est chargé d'organiser les plans de satan dans cette ville et elle me dit par exemple dans dans mon assemblée à moi il y avait une trentaine de personnes et c'était toutes sauf une des personnalités élevées dans le monde qui m'entoure c'est à dire avocats médecins hommes politiques chefs religieux évêques et autres elle me dit dans mon assemblée il y avait 15 sur 30 15 médecins et psychologues et psychiatres ça ne veut pas dire que la moitié des médecins sont des satanistes mais dans son groupe il y avait 15 médecins psychologues psychiatres et moi je lui ai demandé mais pourquoi une telle proportion de médecins de psychiatres et de psychologues elle me dit parce que c'est là qu'on pouvait faire le plus de mal sans être repéré c'est dans un hôpital qu'un médecin sataniste peut tuer le plus facilement un malade par une surdose ou quelque chose sans se faire repérer c'est pourquoi si vous allez dans un hôpital priez que le Seigneur vous fasse rencontrer des médecins fidèles ou des médecins chrétiens j'ai connu une sœur qui était médecin chrétien dans un hôpital en Amérique et elle a eu l'occasion de repérer dans son service des dizaines de satanistes qui venaient de se convertir et qui étaient en train de mourir parce que Satan avait déclenché en eux les bombes à retardement qu'il y avait mises les bombes à retardement ça veut dire si tu te convertis je déclenche une maladie mortelle et tu meurs c'est ça qu'il faisait et elle étant médecin chrétien chrétienne avait finir par avoir le discernement pour repérer ces gens là parce qu'ils n'osent pas en parler de leur passé donc elle arrivait à établir un contact et puis à prier pour eux pour leur guérison leur délivrance c'était intéressant elle confirmait elle m'a confirmé ça elle dit tu ne peux pas savoir le nombre de médecins et dans le personnel hospitalier qui sont les serviteurs de Satan je ne connais pas la proportion c'est peut-être minime mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour gâcher un peu l'atmosphère cette soeur m'avait dit même qu'elle avait un tel succès pour amener des satanistes au Seigneur ou veiller sur des satanistes qui se convertissaient pour les aider dans la vie chrétienne que les satanistes médecins de son hôpital ont voulu la tuer elle et il y en a qui l'a invité à la cafétéria et qui lui a servi une boisson bon je ne sais pas si c'était même de l'eau ou quelque chose où il avait mis un poison mortel et il ne s'est rien passé ni immédiatement ni plus tard et l'autre a fini par lui dire mais il y a en toi une puissance que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça parce que tu aurais dû mourir et elle a dit ben moi parce que je ne bois pas un verre d'eau sans rendre grâce au Seigneur bon il ne faut pas vivre dans la crainte mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de rendre grâce quand on mange parce qu'il est dit que la prière et la foi purifie les aliments et quand vous savez ce qu'on met dans les aliments aujourd'hui moi je crois vraiment que quand on bénit Dieu pour les aliments qu'on bénit les aliments et bien il transforme véritablement ces aliments en aliments consommables pour nous qui ne nous feront pas de mal donc voilà toutes ces dominations un jour j'ai eu à prier pour une dame qui était démonisée elle était vraiment démonisée et au moment où je commence à prier pour elle elle tombe inconsciente par terre ensuite elle ouvre les yeux et d'une voix caverneuse j'ai compris que ce n'était pas elle qui parlait une voix caverneuse elle me regarde elle dit tu ne connais rien de la puissance de Satan et de son organisation je lui dis je m'en moque parce qu'elle essayait de m'attirer pour me faire dire alors on parle et dis moi quoi il n'est pas question je ne veux pas entendre parler de ça au nom de Jésus tu dégages ce qu'il a fait donc ce sont vous voyez il commence par les dominations contrairement à ce qu'on peut passer les dominations sont les plus petites dans la hiérarchie c'est les démos ordinaires disons c'est quand même des dominations parce que par rapport aux êtres humains par rapport aux êtres humains ils sont quand même bien plus puissants ensuite vous avez les autorités au dessus les princes et puis les plus élevés les esprits méchants dans les lieux célestes donc et au dessus évidemment il y a Satan c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi je répète pour être bien compris c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour des mauvais jours bien aimés il n'y en aura pas qu'un dans la vie mais chaque fois qu'il y a un mauvais jour c'est à dire là où Satan nous attaque d'une manière ou d'une autre il peut nous attaquer de toutes sortes de manières dans nos pensées dans notre corps dans notre environnement dans notre famille il faut qu'on ait ses armes prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté alors vous voyez que c'est pas une guerre il y a un militaire gradé qui est au milieu de nous c'est pas une guerre où on va préparer une offensive pour attaquer c'est une guerre où on occupe une position de vainqueur et on va résister en vainqueur aux attaques de l'ennemi qui va pas manquer de nous attaquer mais si on a les bonnes armes on va tenir ferme après avoir tout surmonté et vaincu l'attaque qui venait contre nous parce qu'il faut savoir que quand on est vraiment dans la foi on est dans une forteresse imprenable mais l'ennemi va quand même essayer de l'attaquer et vous savez comment il fait pour l'attaquer il tourne autour et il va repérer s'il y a un point faible dans la forteresse je suppose que c'est toujours comme ça qu'on fait il va regarder il va pas attaquer par le point les points les plus forts il va regarder que là il y a un point faible et là il va lancer l'attaque on doit colmater tous les points faibles avec la grâce de Dieu et l'aide du Seigneur heureusement qu'il est là aussi pour nous garder sans attendre qu'on ait vraiment terminé tout le travail de protection mais je remarque une chose dans ses armes il dit au verset 14 il parle de la vérité pour ceinture c'est la ceinture qui porte l'été c'est la cuirasse de la justice donc la vérité la justice la justice c'est celle que Dieu nous a donné par la foi en Christ ensuite il y a le zèle de l'évangile le zèle pour rester fidèle le zèle pour prier le zèle pour lire la Bible le zèle pour témoigner le zèle pour évangéliser on ne doit pas rester passif en attendant que ça vienne on doit rester zélé on est par dessus tout cela le bouclier de la foi donc la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits tous les traits enflammés du malin c'est la foi en la vérité la foi en Dieu aussi le casque du salut tout ce qu'il y a dans le salut de Dieu tout ce que Christ a accompli pour nous avec ce salut qu'est-ce qu'il y a dans le salut que Christ a accompli pour nous il y a un plein pardon de nos péchés il y a la nouvelle naissance de notre esprit il y a la délivrance de toutes les malédictions qui pesaient sur nous la délivrance de tous les liens spirituels qui pouvaient être sur nous la guérison de nos maladies et de nos infirmités il y a la promesse de pourvoir à tous nos besoins avec abondance la bénédiction sur nos familles la victoire dans nos combats au nom de Jésus tout ceci c'est acquis par Christ pour nous mais c'est suspendu dans les lieux célestes et ça ne peut descendre que si on attache la foi et si on s'en empare par la foi de ces choses parce que ça ne viendra pas automatiquement dans notre vie et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu est faite en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications alors ça c'est un c'est un ordre du Seigneur qui nous donne c'est sûr qu'on ne va pas réussir du premier coup à obéir à tout ça mais je dis toujours que pour moi prier en tout temps pour moi c'est rester en communion constante avec Jésus consciemment être toujours conscient de sa présence en moi que je ne dois jamais oublier qu'il est là parce que si je me contente de réaliser que Jésus est avec moi quand je prie le matin ou que je lis un chapitre et après toute la journée je vais faire mes affaires sans penser à lui je vais rater beaucoup de communion avec Jésus et il ne va pas pouvoir m'aider dans tous mes problèmes tandis que quand je suis conscient permanent de sa présence je n'arrête pas de lui parler ou même si je suis tranquille à côté de lui je sais qu'il est là je sais que j'ai un recours constant auprès de lui si j'ai besoin d'un conseil si j'ai besoin de l'aide il est toujours là comme s'il était sous mes yeux et si j'avais Jésus sous mes yeux toute la journée imaginez que vous avez Jésus visible sous vos yeux toute la journée il y a des paroles que vous ne diriez pas devant lui il y a des choses que vous ne diriez pas toutes ces plaintes oh ça va pas oh j'ai pas bien oh j'ai mal là oh j'ai mal là vous vous plaindriez pas auprès du Seigneur qu'est-ce que vous diriez Seigneur aide-moi voilà j'ai ce problème il te dirait t'inquiète pas je viens on va s'en occuper vous seriez plein de joie plein de confiance parce que Jésus vous le verriez de vos yeux en permanence toute la journée mais c'est encore mieux que ça parce que vous l'avez dedans en permanence non seulement Jésus mais le Père le Fils et le Saint-Esprit et par le Père vous avez celui qui nous a tant aimé qu'il a donné son Fils par le Saint-Esprit vous avez le grand enseignant qui nous a été donné par le Père et le Fils pour nous conduire dans toute la vérité pour nous convaincre de péché de justice de jugement pour nous révéler toutes choses ah on est bien équipé on a le Dieu vivant présent en nous en permanence il faut développer cette habitude d'être conscient de leur présence et de leur parler à tout moment soit pour les louer les bénir l'adorer soit pour demander un conseil ne jamais perdre le contact avec ce Dieu qui nous aime et qui habite en nous et ça supprime toute dépression toute tristesse si le déprimé chrétien avait Jésus en face de lui toute la journée il ne serait pas déprimé c'est qu'il oublie qu'il est là il oublie ce qu'il est capable de faire il oublie ce qu'il a fait et je remarque que ces armes ces armes sont une autre description du fruit de l'esprit là il y a la foi la justice la bon le fruit de l'esprit on sait ce que c'est c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi là ici c'est c'est la justice c'est la vérité c'est la foi c'est le zèle c'est l'épée de l'esprit bon c'est une autre façon de dire tu vois si tu t'attaches à te sanctifier si tu t'attaches à laisser le Seigneur te perfectionner si tu travailles avec lui à te perfectionner te sanctifier jour après jour jusqu'au bout et bien le Seigneur même si tu te rends compte il va te revêtir d'une armure invisible de protection elle sera là j'entends des chrétiens me dire tous les matins je me revets de mon armure je dis mais tu la quittes pendant la nuit alors on l'a en permanence jour et nuit même la nuit même la nuit on dort avec donc le chrétien qui est continuellement protégé c'est le chrétien qui cherche à se sanctifier en permanence qui veille avec Jésus à le laisser le purifier qui va chercher auprès de Jésus ce que c'est que marcher par l'esprit et plus par la chair celui-là Dieu construit autour de lui une barrière protectrice qui est une véritable forteresse dans le combat qu'on a amené contre Satan et ses démons fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières on lui parle c'est une prière une louange une forme de prière et de supplication veillez à cela avec une entière persévérance il y en a qui me disent oh mais c'est dur c'est dur quand même ce qu'il nous demande c'est vraiment il va falloir prier constamment veiller avec une entière persévérance mais c'est un fardeau c'est un joug que tu essayes de mettre sur nous Seigneur non c'est pas du tout un fardeau et un joug parce que le fardeau du Seigneur il est doux et son joug est léger et donc c'est simplement réaliser que tout ce que le Seigneur nous demande c'est pour notre bien et en plus tout ce qu'il nous demande il nous a rendu capable de le faire sinon il ne serait pas juste s'il nous demande par exemple dans un autre passage de Paul d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ là aussi c'est radical parce que je sais que Satan travaille essentiellement par les pensées qu'il nous envoie ou les mensonges qu'il nous envoie sous forme de pensées négatives et il nous demande le Seigneur d'amener toutes nos pensées captives c'est à dire aucune des pensées qui nous vient on ne doit les accepter si on discerne qu'elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu ça nous oblige à l'étudier cette parole parce que pour pouvoir comparer les pensées qui nous arrivent avec la parole de Dieu il faut la connaître c'est quelque chose qui est important et ça ne doit pas être une obligation pour nous ça doit être une joie parce que plus nous nous sanctifions et plus notre communion avec Jésus devient étroite et intime et c'est ça que Dieu veut développer une communion de chaque instant intime avec lui et lui est le premier à le désirer il désire notre communion c'est pour ça qu'il nous a créés pour qu'on soit ses enfants en communion avec lui en communion ça veut dire en contact constant dans le monde nos enfants qui sont grands et qui sont partis ailleurs bon on a le téléphone on a internet mais on n'est pas en communion journalière constante parce qu'ils ne sont pas toujours là on peut être en esprit si on s'entend bien alors que là avec notre Père Céleste notre Papa divin qui habite en nous on a la possibilité d'être constamment à son contact direct en permanence 24 heures sur 24 ce qui n'est pas le cas dans les familles humaines donc profitons de cette grâce qu'il nous donne d'être dans la présence constante de notre Dieu jour et nuit avec un Dieu qui nous aime d'un amour infini mais qui est aussi un juste juge et qui ne manquera pas de corriger sévèrement par amour les chrétiens qui par amour du péché tardent à se repentir ou bien préfèrent pour un temps le plaisir du péché il y en a un plaisir dans le péché mais c'est un plaisir mortel c'est un plaisir qui ne dure pas c'est comme la drogue il y a un plaisir d'une heure et après le besoin revient et il faut se redroguer c'est ça le plaisir du péché c'est une drogue mortelle qui mène à l'enfer donc nous savons que nous ne sommes pas arrivés à la perfection pratique donc on est en route vers la perfection totale et dans ce cheminement nous devons garder dans le fond de notre coeur ce désir constant de laisser Dieu nous purifier ça doit être le désir de notre coeur Seigneur je m'ouvre à toi entièrement je ne veux rien laisser de cacher moi je ne vois pas ce qu'il y a au fond de mon coeur parce qu'il peut y avoir au fond de mon coeur une zone ténébreuse que je ne vois pas où il y a de l'incrédulité il y a encore des doutes je ne suis pas vraiment conscient mais ils sont là ils travaillent tandis que Jésus lui il voit tout et moi je lui dis Seigneur puisque tu vois tout je t'ouvre tout je ne veux pas garder une porte fermée dans mes caves là au fond je ne veux rien garder fermé j'ouvre tout et je te demande de descendre avec la puissance de ton esprit l'eau de ta parole l'eau de ton esprit allez Seigneur envoie des baquets d'eau le karcher de ton esprit nettoie tout je veux que tu nettoies tout jusqu'au bout et qu'est-ce qu'il me dit le Seigneur ? Bravo c'est ça que je veux là je vais pouvoir travailler dans ta vie je vais pouvoir te nettoyer à fond Amen et bien mes bien-aimés on va rester là pour cette réunion parce qu'on va peut-être passer un moment d'abord à répondre à des questions s'il y en a et ensuite j'aimerais passer un moment à prier donc excuse-moi mais on va laisser un peu le chant avant enfin après Sous-titrage Société Radio-Canada